Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch God Mode sur la map Contagion de Call of Duty Cold War Zombie. Alors ce glitch est totalement réalisable en solo et pour le réaliser, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel véhicule avec peut-être n'importe quelle Tyrolienne. Alors moi j'essaie avec d'autres Tyroliennes, je n'y suis pas arrivé mais peut-être que c'est quand même réalisable avec d'autres Tyroliennes. Cependant moi je vais vous montrer avec la Tyrolienne que j'ai réussi qui est la Tyrolienne qui se trouve au bunker dans la map Duga. Donc à cette Tyrolienne, ce que vous devez faire c'est placer votre véhicule à côté et faire en sorte que quand vous allez bouger votre joystick de gauche ou votre joystick de droite, vous allez switcher entre conduire et Tyrolienne. Quand ceci est bon, ce que vous devez faire c'est prendre la Tyrolienne en premier et spammer carré 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 jusqu'à temps de rentrer dans le véhicule. Donc logiquement si vous spammer deux fois carré voire trois fois c'est suffisant. Donc vous spammer carré deux trois fois et ensuite vous allez réapparaître dans le véhicule. Si vous réapparaissez dans le véhicule en étant au dessus du siège, donc comme si vous voliez au dessus du siège, ça veut dire que vous avez réussi le glitch. Et là vous allez pouvoir aller près de n'importe quel zombie. Tous les zombies que ce soit les zombies normaux, les zombies chiens ou les zombies mini boss ne vous attaqueront pas. Peu importe le véhicule que vous utilisez. Donc en fait ils vont se stopper à côté de vous et là vous allez pouvoir les tuer avec votre arme sans qu'ils ne réagissent et sans qu'ils ne vous tuent. Cependant si vous descendez du véhicule, là ils vont vous tuer parce qu'ils vont vous détecter. Donc ça enlèvera le god mode. Alors là je l'avais fait avec la moto, donc c'est pas spécialement une super bonne idée parce qu'à un moment vous allez tomber à court de munitions. Cependant vous pouvez utiliser le buggy. Donc là le buggy c'est pareil, vous vous mettez à la tyrolienne, vous faites exactement la même chose et ensuite vous spammer carré 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 pour vous retrouver dans le véhicule. Donc si vous voyez que les avant-bras de votre personnage vous ne les voyez carrément plus, genre qu'ils sont enfoncés dans le corps du joueur, ça veut dire que vous avez réussi. Et vous pouvez aussi remarquer que votre personnage n'est pas assis directement sur le siège mais un peu en apesanteur juste au dessus. Donc là ça veut dire que vous avez réussi. Donc là vous allez pouvoir rejoindre n'importe quel zombie et vous allez voir qu'ils ne vous attaqueront pas et vous serez invincible. Alors ce qui est bien avec le buggy c'est que vous allez pouvoir changer de place pour aller à la batteuse et quand vous êtes à la batteuse vous avez des munitions illimitées donc vous allez pouvoir tuer des zombies en illimité. Et ça contre n'importe quel type de zombies donc c'est assez cool. Après vous pouvez reprendre le volant en rechangeant de place et voyager pour chercher d'autres zombies. Alors bien entendu je suis bien conscient que ce glitch ne sert pas à grand chose parce que tout simplement vous n'allez pas pouvoir réaliser le secret ni faire les objectifs de la map ni tout simplement changer de map parce que vous êtes bloqué dans le véhicule. Enfin si vous descendez du véhicule vous n'avez plus le good mode. Donc voilà c'est un petit glitch que je me suis dit que j'allais quand même vous présenter. Peut-être que vous allez trouver une utilité à ce glitch mais sinon voilà c'est un petit glitch sympathique à faire si vous voulez. Vous serez invincible mais uniquement quand vous serez dans le véhicule. Enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SfoculeMec et ciao ! PEACE !